Nous sommes ici chez Richard Freiss, à Razak de Sosignac. Depuis combien de temps habitez-vous dans la région, près de Sainte-Foy ? Je suis tombé à Mora de Sainte-Foy il y a 25 ans. Je suis venu en vacances et pendant ces vacances, j'ai décidé d'arrêter mon travail à la recherche scientifique en augmenteur et de commencer une aventure ici à Sainte-Foy. Comment avez-vous commencé la peinture ? J'ai commencé à peindre quand j'ai commencé à décorer cette pièce. J'avais besoin de tableaux pour décorer cette pièce et je n'avais pas l'argent pour en acheter non plus. Et donc, pour faire le premier tableau, celui-ci. J'ai simplement pris un feu de journal, la chasse la plus près. J'ai déchiré la page dans cette manière. J'ai peint les mots sur le papier de différentes couleurs et je les ai plaqués sur une planche blanc. Et j'ai fait celui-ci. Il y a un autre qui est là-bas sur l'autre mur. Et je les ai mis dans cette pièce, ce qui est une pièce où on fait des groupes dans l'axation par un groupe. Et c'était ça le point de départ. Après avoir fait ces deux tableaux dont je viens de parler, j'ai commencé à expérimenter des tableaux un peu plus, disons, minimalistes. C'est toujours la même manière de déchirer la feuille. Le tableau est devenu plus grand. Ici, j'ai expérimenté les dégradés de rouge. Il y a toute une série de tableaux dans ce style que j'ai appelé bâteau en papier. Plus progressivement, j'ai compris quelque part que pour moi, ma tête était remplie de paroles. J'ai compris que souvent, ces pensées étaient inutiles, une cause de souffrance. Et étrangement, les tableaux que j'ai commencé à faire étaient des tableaux où j'ai commencé à m'abuser des mots, de faire des mots qui ne voulaient rien dire. C'était une manière de détruire les mots, détruire les paroles, des pages où souvent il y a de l'écriture qui sont rendues comme des choses visuelles, purement visuelles, et non pas des choses qui portent une information verbale. Et plus récemment, mes tableaux sont devenus rouges. Je pense que c'est une couleur quelque part qui, pour moi, représente l'émotion qui est à l'intérieur. Et en faisant ces tableaux, ils sont démunis de la parole. Quand je travaille dans l'atelier, c'est un espace où il n'y a que moi qui y va, c'est un espace où il n'y a jamais de parole. Et quand je fais les tableaux, je cherche de faire un lâcher prise de toute préconception de comment le tableau doit être. Je suis seulement dans le rouge, avec le rouge. Et ça, c'est les tableaux que je fais actuellement. C'est là où je me retrouve. Et je suis content de dire que récemment, le Conseil Général de la Rodogne a acheté un de ses tableaux qui va faire le tour de la Rodogne. C'est un projet l'art fait par le peuple, pour le peuple. Et je suis très content d'être, disons, accueilli dans la région en tant qu'artiste. Flamenco, rouge et jaune, couleur dans une flamme. La danse, les yeux qui brillent, et du flamenco. Rouge, jaune, et nous, les gitans. Le rouge n'est pas une philosophie. Puis-je regarder la rougeur en face et laisser derrière moi ce monde de paroles ? Peut-on partager ce qu'on ne décrit pas et vivre en paix ? Si je peins une toile rouge, doit-on parler de la signification de Rovko et les minimalistes, ou du royaume de Dieu ? Mon cœur bat et les roses fleurissent dans l'incité, fleurissent dans un monde où le rouge n'est pas une philosophie. Je vais voir les roses fleuristes. Merci.